L'Albanie s'attend à un afflux massif de touristes cette année. Il faut dire qu'il y a de quoi, ces 450 km de côte proposent des plages à couper le souffle. Depuis le début du printemps, le succès du pays est évident et les agences de voyage s'attendent à des touristes de plus en plus nombreux. Il y a une rite progressive de 20-30%. C'est-à-dire que le nombre de touristes est de 30% plus large. Et il n'y a pas discuté que ce n'est pas encore plus large. Il y a des nombres de touristes qui sont de 7 millions d'euros. Quelles sont les clés du succès de l'Albanie ? La beauté de ces paysages, la nature accueillante des Albanais et surtout ses prises abordables. Selon les tours opérateurs, le coût moyen d'une nuit à l'hôtel en pension complète varie entre 30 et 300 euros. Les touristes apprécient. Nous avons de bonnes nourritures ici, le soleil est brillant, le sol est beau, donc tout est bon. Pour nous, c'est vraiment, vraiment cheap, et c'est beau et pas trop busy. Ce que j'aime le plus en Albanie, c'est les gens. Les gens sont vraiment, vraiment bonnes. Tout à l'heure où nous allons, les gens arrêtent et demandent si nous avons besoin d'aide. C'est magnifique, vraiment magnifique. On va revenir ? Je vais revenir beaucoup de fois. Plus de 7 millions de touristes ont visité le pays l'année dernière. Pour cette année, le chiffre est en train d'être battu avec 35% de visiteurs en plus de janvier à avril. Le ministère du Tourisme espère accueillir environ 100 millions de touristes en 2023.